l'avis de philippe je te remercie de vous exprimer mais toi tu t'as fait raison puisque de ce côté là et par l'argent de peuple français vous n'avez pas faire peut-être attention mais ça fait déjà quelques années de temps en temps votre banque il vous envoie un courrier une convention imposée si vous n'êtes pas d'accord vous fermez vos comptes voilà et là dedans qu'est ce qu'il dit il dit le garantie de votre l'argent je parle facilement pour que tout le monde peut le comprendre il dit le garantie de votre l'argent dépôt au compte courant je sais pas quoi chez nous le maxi c'est 100 mille euros c'est qu'est ce que ça veut dire chaque année vous étiez informé même de temps en temps il vous envoie deux fois par an cette convention c'est à dire si vous avez 200 mille euros sur vos comptes variés un million 5 millions parce qu'il ne faut pas être compte de garder l'argent sur le compte l'argent espèce pour loupa qui sont intelligents il investit dans l'argent dans le soros management et d'autres sociétés de management il achète des parts de plusieurs sociétés qui existent il entre dans le bourse il perd ou il gagne mais quand même ils n'ont pas l'argent sur votre leur compte quand vous avez sur votre compte l'argent liquide et demain demain comme philippe il a dit tout de suite on peut faire saisir on va dire à la votre pan qui l'a fait faillite alors l'état il vous paye que 100 mille euros si vous aviez plus que 100 mille c'est parti ça ça peut arriver sur certains je vous dis maintenant ici maintenant notez bien c'est pour ça ça fait déjà depuis plusieurs années depuis déjà plusieurs années quand on vous informe comme quoi le plafond de garantie de vos liquidités à la banque c'est 100 mille maximum même si bill gates et les autres cia tout ça ils ont dit depuis des années qu'il aurait une attaque biochimique je veux pas dire que c'est docteur bill gate lui-même qu'il a envoyé le virus non jamais j'ai pas vous jamais j'ai pas voulu dire que c'est soros comme pour le part des américains ou des britanniques ou du monde des gens dans le monde qu'il dit c'est soros qui l'a envoyé non et imaginez l'histoire ça peut être comme ce gamin de 18 ans qui attaque soit disons charlie hebdo mais c'est un autre ce genre moi un jour il est déjà longtemps d'une quarantaine d'années j'ai parlé avec un des grands chefs palestiniens un des grands je parle avec lui au liban lui il m'a dit il m'a dit regarde demain si on va faire des attaques n'importe où en europe même au liban en syrie on n'importe où qu'on va le faire ça ne coûte seulement dix mille dollars j'ai dit comment ça se fait j'ai dit pour moi ça coûte dix mille dollars mais je veux toucher de gaz à 1 million dix millions de dollars où je vais prendre romaini dix millions de dollars où je vais prendre de satan moussen cinq millions de dollars mais pour moi on attaque ça coûte dix mille dollars j'ai dit comment il a dit toi il y avait des gamins en train de se de jouer dans la roue sans chaussures il m'a montré ces gens là il a dit toi parmi ces gens là nous avons des gens partout on va donner cinq mille même sept mille même maxi dix mille alors on va dire voilà est ce que tu vois que ta famille vit éternellement bien oui voilà tu as dix mille dollars pour aller faire ça pour mettre ça ça peut être il a dit toujours on fait comme c'est sa fonction comme c'est chez nous c'est un des dirigeants palestiniens qui m'a dit il est déjà 40 ans pour le part des actes que vous voyez des actes ce n'est pas puisqu'il le gamin était dans un foyer pendant certains tonnes qu'il est parti en prison par contre quand ils sont à droite à gauche c'est ça qu'il est séduitement de temps en temps et peut-être il peut pas aller jusqu'au bout pour trouver les liens voyez les liens puisqu'il est lié à quatre cinq semaines ça va passer pour l'arrivée à ça c'est à dire l'individu qui fait l'acte l'ordre peut-être il va venir de son cousin de son copain de son père de sa femme de son oncle mais son oncle déjà il a pris l'ordre par peut-être un autre chef religieux c'est à dire voyez quatre cinq six man est en dans le coup vous ne comprenez pas pour ça les actes c'est comme c'est ils font des actes et après le conséquent c'est quoi sur autre chose mais de l'autre chose que tu viens de dire concernant le proche orient le palestinien je veux vous dire quelque chose une fois que marmoud abbas n'est plus là parce qu'actuellement c'est marmoud abbas à l'époque c'était à arafat parce qu'il avait un charisma palestinien je ne sais pas quoi pourtant qu'il travaille avec tout le monde avec israël avec l'amérique avec la france avec tout le monde y travaillait alors ça c'est autre chose il est parti maintenant le problème c'est marmoud abbas et rainier rainier marmoud abbas ces gens ces deux personnes là c'est les chefs si ces gens là ne sont plus là comme en arabie saoudie quand ce jeune garçon là il est venu vous voyez il a tout détruit il est tout attaqué il est tout patati ou le tout regardez ce qu'il a fait quand marmoud abbas et ismail rainier ne sont plus là vous allez voir la vie va changer pour les palestiniens puisqu'il est le projet qui est en marche je vous informe quand ils ne sont plus là parce qu'avec ces gens là on peut pas faire ça on peut pas il aura un état palestinien sans armée et avec les polices locales normales en partie gazée ou partie en jordanie ce sera un état palestinien avec des installations formidables pour vivre comme 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 ils vont ils peuvent vivre en paradis puisque actuellement le conflit s'est terminé arabie saoudique et patron des pays musulmans sunnites iran il n'est rien maintenant iran c'est fini les ayatollahs iraniens c'est fini une fois que le général khasem soleimani est assassiné c'est terminé parce que c'est lui qui avait gardé ce pouvoir à l'extérieur du pays c'est lui qui l'avait gardé le liban l'irac la syrie maintenant la syrie c'est calme mais l'irac et le liban si vous voyez tous ces problèmes là c'est parce que khasem soleimani n'est plus là c'est lui qui gardait et trompe lui-même il a dit qu'il gouvernait dans plusieurs pays de proche oriente jusqu'amérique latine jusqu'à l'afrique et plusieurs milliards de dollars il avait en ban avec ça il pouvait bien jouer etc etc c'est la force ali khamenei c'était lui maintenant qu'il n'est plus là maintenant que l'iran il ne sait rien du tout l'iran ali khamenei hier il a fait un discours même pas il se rappelait plus de nom de son chef de pasta il a hésité de dire ça à la fin il a dit le général ali khamenei c'est terminé une personne qui est qui arrive à environ 90 10 ans là c'est fini et tous les autres ayatollahs c'est terminé et tout dit il attaque d'israël et israël depuis des années il est en train d'attaquer l'iran il rend il n'a rien fait plusieurs bases militaires de la république islamique et d'iran en iran mais en syrie au liban en iraq a été attaqué détruit et plusieurs de ces généraux ils étaient assassinés ils n'ont rien fait il peut rien faire c'est de la blab que vous entendez force des ayatollahs c'est nul c'est zéro mais si on n'entre pas en guerre comme tu viens de dire tu as tout à fait raison il peut pas faire la guerre comme ils ont fait en afghanistan en iraq avec l'iran parce que l'iran il sert il sert le le nouveau monde c'est grâce à l'iran qu'on a pour fait la paix avec les arabes puisque l'iran les ayatollahs c'était un chien depuis 40 ans un chien qui qui attaquait tous les jours les arabes les arabes ils avaient peur sunnites wahhabites ils avaient peur ils ont acheté des armements ils ont ouvert des bureaux même israël était présent dans tous ces pays là non officiellement depuis des années même la mondialisation d'aujourd'hui s'il est riche black rock plusieurs milliards de dollars soros management plusieurs milliards de dollars les sociétés comme bozos microsoft tous une grande partie ça ça vient de proche orion moyenne orion même ali khamenei il avait des parts dans toutes ces sociétés puisqu'il pouvait plus travailler avec aucun banque dans le monde alors il travaillait avec les compagnies de soros malheureusement c'est en iranienne mais j'ai diffusé dans mes émissions personne c'était diffusé dans le monde entier le ministre des affaires étrangé iranienne javad zarif c'est un agent de soros il travaille pour lui-même il a dit il a dit dans le parlement iranien imaginez ça tous les cons qui pensent ayatollah iranien c'est des gardiens de l'islam je ne sais pas quoi écouter javad zarif dans le parlement iranien il a dit qu'avant que je sois ministre des affaires étrangers d'iran soros était présent en iran avec ratami ratami quand il était président même il y avait une personne et qui était soi-disant ministre l'ambassadeur de compagnie de soros en iran il s'appelait qui en est hodgepache qui en est hodgepache un iranien qui était en dehors d'iran il vient en iran avec l'autorisation de pouvoir iranien lui-même aussi il pas mais tout ça c'est puisqu'en iranien je vais pas vous diffuser vous vous faites confiance à david lui-même aussi on l'avait arrêté il ya déjà quelques temps puisqu'il est bon conflit conflit entre orani et ahmadinejad ratami avec ali khamenei et tout ça alors on l'avait arrêté lui-même il ya tout dit il a dit moi je suis ou non en iran comme représentant de compagnie de soros avec l'ordre de gouvernement iranien et même le parlement iranien il a voté c'est à dire l'iran c'était colonisé depuis des années par compagnie de soros et pour la part de cette bien là que vous voyez ça a augmenté ça a augmenté c'était l'argent de l'iran l'arabie saoudite de tous les pays arabes musulmans qui travaillent avec ses maisons de financement s'il y avait la guerre en iran irak et la guerre je ne sais pas où qu'il iran il finançait les terroristes dans le monde entier l'argent s'est passé dans les maisons de par les maisons de financement il n'est passé pas par les banques par les banques quelques actes qu'ils ont fait bmp hspc et tous et ils ont reçu des amendes de plusieurs milliards de dollars à vie alors il travaillait pas c'est pour ça qu'asem soleimani il était très fort quand c'est qu'asem soleimani qui gérait tous ces biens là et c'est pour ça il avait parce que vous savez dans les maisons de finances c'est différent avec la banque si on était un milliard de dollars dans n'importe quelle banque tout le monde va voir car vous avez un milliard de dollars mais par contre vous allez voir les compagnies de financement de blackrock ou soros management vous dites voilà monsieur je vais remettre un milliard de dollars ok un milliard de dollars mais tu me payes ça tu me payes ça tu me payes ça c'est soros qui paye c'est blackrock qui paye c'est pas c'est plus qu'asem soleimani si vous voulez vous allez ramener alors c'est comme une société sa ou je ne sais pas quoi il est associé dedans après il faut il faut c'est très important ce que je suis en train de vous dire ce soir c'est très important écoutez bien et enregistrez on voit que vous êtes associé dans la compagnie de financement ce n'est pas comme à la banque vous êtes associé quand vous êtes associé dans n'importe quelle société anonyme ou non alors là vous pouvez placer vos gars vous dites voilà dans telle société qui fabrique et qui construit l'avion je remette 40 personnes là je remette 20 personnes c'est pour ça c'est qu'asem soleimani un des choses qu'il a fait c'est un secret que je vous donne là maintenant il est placé et les iraniens seulement il disait l'identité iranienne pour lui qui soit juif bahai chrétien musulman et il s'en foutait seulement iranien pressé partout par exemple je vous donne un exemple dans le bureau de obama pendant huit ans qu'il était président vous avions une vingtaine des iraniennes et des iraniennes même le secrétaire le plus proche six personnes j'avais déjà dit c'était des iranien naza naza celui qui leur dirigeait les fusils vers mars il y a déjà quelques années c'était un iranien mille personnes étaient sous ses ordres et maintenant cette personne là c'est un ami je vais pas donner son nom tout le monde le coller cette personne là qui personne ne croyaient pas qui il va soutenir l'iran et maintenant il soutient l'iran au canada en amérique en faisant des festivals des fêtes et les gens ne portent pas le château là tu sais ce n'était pas obligatoire dans le truc de qu'asem soleimani c'est les chiites c'était comme les chiites libanais sans shadow même il y avait des grandes chanteuses libanais qui soutenait qu'asem soleimani oui alors puisqu'il investissait il dépensait plusieurs milliards de dollars chaque année par les compagnies de financement alors il pouvait décider de placer ces gens c'est pour ça que le théorie ça pourrait être comme ça parce qu'après on a dit après l'assassinat on a dit la grande vengeance va venir la grande vengeance c'est pas les ramener qui est drogué qui va le faire lui il avait placé les gens de soldats il avait partout ces soldats non plus n'étaient pas ni islamistes ni barbou ni patati comme je viens de vous dire même à l'asfégas il avait des casinos à l'aria aria c'est l'agenda que moi j'ai publié depuis des années c'est le nom d'iran c'est l'ancien nom d'iran c'est aria aria c'est l'ancien nom de l'iran d'accord il avait fait un grand casino à l'asfégas aria qu'un grand le plus grand casino à l'asfégas j'étais allé visiter je le sais c'était aria puisqu'il quand tu peux pas travailler avec les banquiers et tu es en train de travailler avec plusieurs dizaines de pays tu as besoin d'investissements tu as besoin de l'argent tu vas le faire partout plusieurs restaurants ils ont acheté dans le monde plusieurs immeubles ils ont acheté dans le monde moi je connaissais des gens ici qui n'avaient même pas un euro dans leur poche qui travaillait pour moi peut-être pour une poignée de l'argent par jour par mois tout à coup il est devenu patron de d'hôtels de restaurants à tout ça c'était le débranchissement de l'argent par les sociétés et finances dans le coup de nouvel ordre mondial de mondialisation économique nouveau monde que vous voyez tous et c'est ça et c'est pour ça qu'ils ont pour gagner énormément de l'argent en 1984 à hôtel concorde la fayette ils ont loué un étage après l'iran était toujours sous l'embargo après ils ont invité plusieurs journalistes ils ont fait ça invité plusieurs hommes d'affaires européens après ils ont dit nous sommes des iraniens écoutez on va travailler avec vous qu'est ce qu'on doit faire j'ai dit ramener l'argent on va vous dire qu'est ce que vous devez faire et depuis il travaille pendant la guerre il en iraq si cette maison tous ces maisons de financement n'était pas là l'iran était perdue en face de saddam c'est et son armée ses maisons de financement il achetait des armements pour l'iran au nom de je ne sais pas quel pays après destination c'était golfe persique l'uron et beaucoup la guerre de golf à part regardez yémen yémen d'aujourd'hui la guerre yémen avec arabie saoudite je vous ai diffusé il y a sur l'internet vous pouvez taper black rock en reportage de honor regardez de la croque puisque l'argent de pétrole est dedans ils vendaient ils vendent toujours les armements à deux côtés poutine ils vendent ses armements ses missiles à deux côtés même je vous ai diffusé une fois ici sur l'antenne il y avait une réunion conférence poutine président de la turquie rajab tayyab ardavan et président iranien hassan rouhani qu'est-ce qu'il a dit poutine il a lu un verset de coran poutine après il a dit écoutez je dis à arabie saoudite si arabie saoudite il veut penser à la sécurité de son peuple comme turquie comme l'iran il devait m'acheter des missiles il a dit ça officiellement et une fois qu'ils ont entré en contact et l'arabie saoudite il a acheté des milliards de missiles et je ne sais pas quoi de poutine après poutine était dans le coup avec eux contre n'importe qui contre tout le monde ça donne aussi pendant des années il était allié avec la russie avec un union soviétique c'est lui-même qui l'a dit sa parole existe sur l'internet quand on l'avait arrêté il dit moi je téléphone à poutine je dis écoute les américains ils vont attaquer ils vont m'ont détruire tout ça qu'est ce qu'on va faire tout ça ça dans mon sens je pensais pas que tu avais tellement peur tu es un héros les américains jamais ils vont pas t'attaquer c'est de bluff ne t'inquiète pas ok mais ça dans mon sens il dit après deux jours ils m'ont attaqué on était en train d'être bombardés par les américains j'appelle poutine cinquante fois ils ne me répondent plus parce qu'il était un accord international vous voyez les accords internationaux existent cette économie le nouveau économie avec le nouveau monde alors ici et maintenant c'est ça que je vous dirai à la fin coronavirus les gens de ramenei grâce au financement mondial qu'il avait étaient placés partout ils étaient partout même dans les laboratoires en chine vénézola indonésie n'importe où dans le monde ils sont là vous ne savez pas moi je le sais puisque dans chaque pays leurs associations leurs mouvements leurs mosquées et tout ça ils sont là mais ils ne sont pas barbou ils font pas des prières pour que vous voyez le jour qu'ils ont dit voilà en plus pour le part de ces gens là qui est qu'assem soleil manie il a placé dans le monde entier dans le monde dont il les a placés c'était les membres de famille des martyrs qui a été assassiné tué dans la guerre de 8 ans la guerre iran et iraq parce que pendant la guerre iran et iraq qu'assem soleil manie c'était aussi un héros c'était un grand général qu'il a fondé plusieurs armées qui est c'était quelqu'un même là bas voilà alors coronavirus c'est la vengeance grand vengeance tout casem soleil manie mais après ils ont su profiter de la la mondialisation ils ont su profiter pour tout ce que vous voyez après dernière chose que je vais vous dire personne ne connaissait pas qu'assem soleil manie en 2009 on voulait attaquer l'iran il y a à l'arabie la chaîne internationale l'arabie saoudie qui m'intervieux la personne c'était les stars du monde arabe nadjwar qasim nadjwar qasim c'est une star dans le monde arabe l'info de 20 heures il m'appelle il m'appelle de dubaï il dit david on va parler ensemble d'un grand part il a dit alors les américains ils vont attaquer en 2009 l'iran j'ai dit écoutez madame nadjwar qasim l'amérique ne va pas attaquer l'iran puisque ni le moussad ni le cia ne sont pas d'accord pour l'attaquer l'iran les présidents qu'ils soient ahmadine jod qu'ils soient en amérique qu'ils soient en israël peut-être ils vont attaquer l'iran pour leurs élections mais les patrons du service de renseignement ne veulent pas puisque l'iran c'est un poudrier avec qasim et soleil manie c'est ça que je dis là bas je dis qasim soleil manie il est partout pendant des années il est pour planter ses hommes partout dans le monde pour ça c'est un danger ça j'ai dit en 2009 en 2015 j'ai su qu'on va le tuer encore dans 12 émissions j'ai dit qu'on va tuer rossam soleil manie cinq ans c'est passé tout ça ça existe sur l'antenne et tout pour aller écouter vous tapez opinion.pm opinion.pm tous mes émissions en personne en arabe en français existent sur l'internet je dis voilà on va le tuer mais on le tue après cinq ans qu'est ce qu'ils ont fait ils ont terrorisé ce personnage que pour les iraniennes était un héros qu'est ce qu'ils ont fait 2015 daech et lui il va combattre daech il va tuer le daech daech c'est les sonnites c'est les wahhabites et tous les sonnites wahhabites il devient contre qasim soleil manie auprès facilement vous pouvez le tuer oh ils l'ont tué et vous savez le jour même que qasim soleil manie était assassiné le jour même d'où tôt c'est d'où tôt journaliste à l'arabia madame nachwa qasim aussi était c'était 1er janvier 2020 était mort la joie qasim il a un entretien qui donne comme quoi on voulait créer une télévision pour pour elle qu'elle soit patron d'une télévision comme à l'arabia mais ça va durer quelques heures avant qasim soleil manie elle aussi elle était morte mais c'est tout tôt il y a beaucoup de polomiques à ce sujet concernant nachwa qasim aussi et c'était comme ça l'histoire mes chers amis c'était comme c'est alors la grande vengeance d'un côté après c'est pour ça que bill gates c'est plusieurs fois il dit ah oui il aura une attaque 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 parce qu'il sait un jour on devait faire quelque chose concernant tous ces conflits là alors un jour le pouvoir de soleil manie aussi tout le monde le savait puisqu'il faut pas oublier la dernière chose que je vous dis jusqu'au dernier jour de sa vie qasim soleil manie il était allié avec l'europe et l'amérique pour combattre daech il était allié l'europe l'amérique l'occident en totalité il soutenait qasim soleil manie qasim soleil manie il combattait sur terre et les avions européens américains ils frappaient ou qasim soleil manie donnait l'adresse c'est à dire c'était un allié même les américains ils ont fait un film battlefield battlefield 3 ou 4 3 ou 4 je ne sais pas j'ai oublié que là dedans qasim soleil manie c'est un héros c'est les américains qu'ils ont fabriqué n'avaient pas l'iran par ali khamenei ils ont dépensé plus de 50 millions de dollars sur ce film mais trompe comme tous les choses qu'il a fait que personne n'a pas fait avant lui il a fait quelque chose pour gagner son élection est toujours il est il a dit j'ai tué qasim soleil manie se voyait un et demi de l'amérique à tatibata vous votez en face de moi même le jour même qu'il est assassiné il s'est présenté dans une grande manifestation de soutien pour son élection c'était dit ça c'est un acte qu'il a fait comme tous les autres actes qu'il a fait isolement de serre mais de l'autre côté une grande partie du monde qui gagnait de l'argent grâce à lui et de l'autre côté une grande partie de chiites dans le monde le chiite dans le monde moi j'ai vu les photos pakistan afghanistan liban irak en amérique même en amérique quand il y avait des manifestations pour george floyd regardez il y avait les photos de qasim soleil manie il y avait des slogans pour grâce à faveur de qasim soleil manie on vous a pas montré c'est tout parce que vous pouvez pas voir mais c'était là bas et même après ils ont dit une grande partie c'était les militants de qasim soleil manie vous pourrez encore participer si vous voulez mes chers amis vous écoutez votre radio ici et maintenant sur 95 do fm c'est ma